J'ai croisé beaucoup de monde déjà, je leur ai parlé Bonjour, c'est Maxime, alias Fiche1Max Du coup, on se retrouve pour la première branche départementale FloatTube du 37 Du coup, la stratégie, ça va être compliqué parce que les règles ont changé cette année Donc on ne va pas pouvoir faire énormément de petites perches Donc le but, ça va être de boucler le quota de 5 perches Ça devrait se faire normalement assez vite Et par contre, derrière, il va falloir trouver des brochets ou des perches plus grosses Et ça, je pense que ça va être plus compliqué Donc voilà ce que je vais essayer de faire aujourd'hui Ça va être stratégie brochet jusqu'à, à mon avis, midi On va essayer de décrocher un maximum de poissons Il y a un quota à 2 Et après, on va essayer d'enchaîner les perches Au quota à 5 ou 6 perches Ça va être relativement facile à mon avis sur le secteur Avec des perches de 10 En petite tépée 1 gramme Alors je m'appelle Ewen Ma stratégie aujourd'hui, c'est de gratter le fond avec des petits leurres Ou alors pêcher aux grandes pour pêcher les poissons très actifs Aujourd'hui Merci 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 Tu verras pas l'heure à laquelle je vais pêcher C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 vous êtes bien battus, la pêche était dure, mais bon, il y a eu quelques brochets quand même qui sont sortis, pas mal de petites perches, donc ça c'est top. Alors, le premier, le gagnant, Maxime Decourchelle, avec 2138 points, donc c'est le numéro 12, il boucle son quota perche et fait un joli brochet. On peut l'applaudir. Sous-titrage ST' 501